La gestion des émotions et l'intelligence émotionnelle, c'est une interview de Nancy Capalao. Salut Nancy ! Salut Xavier ! Salut Nancy ! Tu es radieuse, tu es lumineuse. Oui, oui, oui. Il y a l'esprit saint qui descend sur toi, je vois la lumière qui descend comme ça sur toi. Merci Nancy d'avoir accepté de répondre à mes questions et de participer à cette interview. Bah Nancy, tu es coach, experte en intelligence émotionnelle. Oui. Ouais, nous on se connaît par les baignades en eau froide dont je parle beaucoup sur la chaîne, c'est quelque chose qui crée du lien, qui crée des opportunités et ça a été justement pour moi l'opportunité de te rencontrer et ça m'a donné aussi l'opportunité de suivre ton coaching, d'être coaché par toi pendant quelques semaines. Moi, ça m'a super fort aidé et j'en ai parlé aussi sur la chaîne déjà, j'ai déjà mis le lien de ton Facebook sur la chaîne, ça m'a aidé à terminer l'écriture de mon livre. Ça, c'est un gros truc. On avait travaillé sur certaines choses comme des rituels pour me lancer dans mon écriture et aussi me connecter, c'était me connecter en tout cas à mon cœur et pour mieux m'écouter et être plus connecté à mes émotions, à savoir pour avoir vraiment le geste juste. En tout cas, c'est ça, ça, on avait pas mal travaillé et ça m'a extrêmement bien aidé, en tout cas dans mon écriture. Donc déjà, encore, encore, encore un merci. Merci à toi aussi, Xavier. Merci. Voilà. Donc, l'intelligence émotionnelle. Bon, l'intelligence émotionnelle, moi, ça résonne dans mon histoire par rapport en tout cas à la sortie de l'addiction parce que c'est clair que j'étais pas tellement OK avec mes émotions et que dans un parcours d'addiction, il y a souvent ça. On utilise la drogue ou l'alcool comme un pansement. C'est un truc contre les blessures. Tout à fait. Et surtout parce que j'étais pas OK avec mes émotions du moment. Donc, si je me sentais en colère, triste ou quoi, j'allais consommer pour m'évader, me fuir ces émotions. Ça les endort en fait. Ça endort littéralement l'émotion. Donc, on la fait taire. Ouais, complètement, quoi. Donc, oui, si dans mon parcours, j'avais eu accès à un coaching d'intelligence émotionnelle, ça m'aurait aidé de fou, quoi. Le truc, c'est que moi, je cherchais mes infos à gauche, à droite, par des vidéos, des livres et tout ça. J'ai fait tout ça un peu tout seul, mais ça a pris énormément de temps. Et ce qui m'aurait aidé, c'est de me faire accompagner. Donc, oser demander de l'aide, ça. Pardon ? Oser demander de l'aide, ça, c'est une étape. J'ai envie de dire que c'est le but d'un coach. C'est finalement profiter de son expérience pour ne pas devoir faire comme moi, puisque dans ce cas-ci, c'est moi le coach. Je ne vais pas dire perdre, mais tourner en rond pendant 25 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Un coach, il faut vraiment le voir comme ça, en fait. C'est quelqu'un qui va te faire gagner énormément de temps et d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, je vois ça comme c'est quelqu'un qui a déjà eu l'expérience, qui a fait cette expérience. En plus, qui a été épuisée, toutes ces informations, qui a eu ces formations-là et qui va nous éclairer la route. Et ça reste à nous de faire le chemin, de faire le… Oui, c'est même bien plus que d'avoir une formation, c'est d'avoir vécu ce qu'on a vécu. Parce qu'en fait, moi, le coaching est arrivé après tout ce que j'ai vécu. C'est juste le résultat de mon chemin, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, OK, avec tout ce bagage que j'ai, avec toute cette expérience, la formation, finalement, j'ai été la chercher. Pourquoi ? Pour avoir une structure plus nette pour moi, pour pouvoir encore mieux aider les gens. Ouais. Des outils que je n'avais pas encore. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Ouais. Bon, ben, justement, ça tombe bien que tu en parles. Ça tombe bien que tu en parles. Bon, on parlera de l'intelligence émotionnelle tout à l'heure. On expliquera ce que c'est. Et puis, tu nous expliqueras ce que… Voilà, comment tu partages ça et comment se passent tes coachings. Mais avant ça, voilà, si c'est OK pour toi, est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été ton histoire et ce qui t'a amené à tout ça ? Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, je suis née en 26 décembre, il y a quand même quelques années. Il y a quand même quelques années. En fait, je suis née d'un papa militaire de carrière d'une maman au foyer. J'ai grandi en Allemagne. Et ce qui a marqué mon enfance, en fait, c'est qu'on a vécu de la violence. On était cinq enfants sur cinq ans et demi. Donc, vraiment une fratrie, une petite nichée, là, comme ça. Et ma maman était quelqu'un qui était assez mal dans sa peau parce qu'elle avait vécu de la violence elle-même dans sa vie. Et pour la petite histoire, c'est sa mère qui la battait, donc ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle aussi, avait été battue par sa mère. Donc, c'est là qu'on voit comment l'histoire peut se répéter tant qu'on ne ramène pas à la lumière certaines choses. Et donc, moi, je n'ai pas vécu les coups parce que ma maman voulait une fille et un garçon. Je suis la première fille. J'ai eu de la chance, tu vois. Et donc, j'ai vécu une ambiguïté. J'avais une maman qui m'aimait. C'était ma chérie, ma chérie, ma chérie. Et à côté de ça, je la voyais violenter trois de mes frères et soeurs. Et ce n'était pas triste, quoi. Et donc, j'avais une peur bleue d'elle. Et en même temps, je l'aimais. Donc, c'était complètement ingérable pour moi, petite fille. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis construite une forteresse. Je me suis refermée. Et je me suis coupée de mes émotions à tel point que mes parents, quand j'entendais, quand ils parlaient de moi, ils disaient que j'étais assez froide, distante, ce genre de choses. Je suis tout l'inverse de ça. Mais j'ai grandi avec cette carapace de je suis inatteignable. C'est impossible que vous puissiez me faire du mal. Je suis la guerrière. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Alors qu'en fait, j'avais une frousse bleue dans le fond de mes tripes. En fait, mais comme j'avais refermé cette boîte de Pandore, ce côté où les émotions, ce n'était juste pas possible parce que si je les laissais monter, j'avais tellement de colère, de peur et de chagrin que je ne pouvais pas le gérer à cet âge-là. Donc, cluc, 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 on referme tout. C'est une sécurité, tu vois ? Oui, c'est ça. Et avec le recul, maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en avançant dans la vie, mais qu'est-ce que j'ai fait ? À l'âge de 15 ans, je rencontrais le père de mon fils que j'allais épouser. 6 ans plus tard et avec lequel j'allais avoir un enfant à l'âge de 24 ans, tu vois ? Et après coup, je me dis, mais j'ai vraiment foui, en fait. J'ai pris le premier qui passait, l'habitant en face de chez moi, je n'ai pas d'aller trop loin, tu vois, c'est pratique. On s'est mariés et je me suis rendue courte, mais pas encore à ce moment-là, qu'en fait, je remettais en place quelque chose parce que c'était quelqu'un de violent. Mais de nouveau, comme moi, je n'ai pas vécu de la violence physique, c'était de la violence verbale, mais ça venait réveiller des peurs. Donc de nouveau, j'ai fui, je suis partie. Et là où j'ai commencé vraiment à m'éveiller, j'avais plus de 35 ans. Et c'est lorsque je rencontre mon deuxième, l'homme qui va être mon deuxième mari. Et là, je pense sincèrement que la vie, là, elle me dit, cocotte, là, maintenant, tu vas te réveiller parce que j'ai vécu quelque chose de, c'est une relation que j'appelle karmique, donc dans le sens qui te fait travailler à tout niveau. Et là, j'ai sombré, en fait. Je veux dire, psychologiquement, cette relation, en fait, c'est comme si, j'ai souvent expliqué que je me représentais comme une boîte de puzzle avec des milliers de pièces. Et cette relation, en fait, elle a scoué la boîte de puzzle, elle a tout jeté en l'air et toutes les pièces sortent tombées. Je fais qui je suis, où je vais, qu'est-ce qui se passe ? Je deviens folle, je ne sais plus penser par moi-même. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux, je n'ai pas de rêve, je n'ai pas de passion, je suis éteinte émotionnellement. Je n'arrive plus à connecter mon rire, je ne suis plus en joie. C'est vraiment la descente aux enfers. Et l'image qui m'était finie à l'époque, c'était que j'étais dans le fond d'un puits, recroquevillé comme un fœtus, et j'étais tétanisé de peur. Donc, à partir de là, j'ai eu une prise de conscience, je me dis, d'abord, le mariage s'est arrêté et je suis entrée en thérapie. Et donc là, le vrai travail conscient commence pour moi. Jusque-là, j'étais malmenée par un inconscient, par la vie finalement, qui tentait par toutes les façons possibles de me réveiller. Et cette thérapie, c'était une thérapie qui s'appelait psychocorporelle. Et en fait, c'est très fort relié, c'est carrément de l'intelligence émotionnelle, mais voilà, ça ne s'appelait pas comme ça. Et là, j'ai reconnecté mes émotions. Là, j'ai dû les retraverser. Ça m'a pris cinq ans à raison de deux fois par mois, donc tu imagines. Mais ça m'a littéralement transformée. En fait, ça m'a vraiment... Je suis venue au monde pendant cette thérapie. J'ai retraversé cette colère que j'avais tendance à ravaler parce qu'elle était tellement forte que je me dis, si jamais j'allais sortir, je tue quelqu'un. Je vais tuer quelqu'un. Et donc, dès que je sentais que j'étais en colère, vraiment avec mes mains, je faisais ça aller. Et je repoussais ça au fin fond de mes tripes, tu vois. Et ce que j'ai compris et qui est très, très important et que j'ignorais complètement, c'est que la colère, c'est une énergie extraordinaire. C'est l'énergie qui va t'aider à prendre ta place dans ce monde. C'est l'énergie qui va t'aider à te respecter face à l'extérieur. C'est une énergie qui va te donner le boost et le peps nécessaire pour créer aussi. Je ne parle pas de l'énergie ou... Enfin, je ne parle pas de la colère ou qui va te faire que tu vas tabasser quelqu'un ou tuer quelqu'un. Ce n'est pas ça. D'où l'intérêt de la gestion des émotions, tu vois. C'est ça. Et donc, à partir de là, je suis vraiment venue au monde. Et j'ai complètement changé, même sur les photos. Et les gens qui me connaissaient avant, ils me disent, mais ce n'était plus la même personne. Si je te montre une photo avant, après, physiquement, même mon compagnon me dit, mais je ne te reconnais pas. Parce que dans l'énergie, c'est comme si j'étais vide d'énergie à ce moment-là, tu vois, je ne rayonnais pas, je n'émanais rien. Enfin, voilà, c'était vraiment particulier, quoi. Et donc, tout ce parcours, la première personne à qui j'en ai fait profiter, parce que toutes les prises de conscience que j'avais en thérapie et pendant tout ce parcours-là, j'ai transmis à mon fils qui, à l'époque, avait 17-18 ans, tu vois. Et donc, c'est un peu comme si j'avais grandi avec lui. Et au fur et à mesure que je vis dès mon sac, mon sac à dos, parce que pour la petite histoire, on vient tous avec un sac à dos au monde. Et dans le sac à dos, il y a les pierres de nos aïeux, de nos grands-parents, de nos parents, ceci, cela, et plus ce qui appartient au collectif. On arrive déjà bien chargé, quoi. Et donc, au fur et à mesure, quand tu refais un chemin d'éveil pour toi-même, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas dans ton sac, tu prends, tu regardes, ce n'est pas à moi. Hop, ce n'est pas à moi. Hop, et tu te délèstes. Hop, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi. Et au final, on se rend compte que 95% de ce qu'il y a dans notre sac, ce n'est pas à nous. Et ça, je l'ai appris à mon... J'ai appris ça à mon fils et je me suis rendu compte d'un truc extraordinaire. C'est qu'au fur et à mesure que je vidais mon sac, son sac à lui se vidait aussi, pour ce qui m'appartient. Tu vois ? Pour la partie de son père, c'est autre chose. Lui a fait un travail pour ça. Mais tout ce qui était mon poids familial, il ne le porte plus. Il ne l'a pas porté. Pas longtemps, en tout cas. Attends, tu viens de dire, du côté de son père, tu viens de dire que son père a fait le travail ou que lui a fait le travail pour son père ? Voilà. En fait, un enfant, quand on vit en monde, on a deux parents. Donc, tu as deux charges familiales différentes. Moi, j'ai nettoyé mon sac. Donc, j'ai libéré mon fils de ce côté-là. Mais il reste de chacun son père. Oui, c'est ça. Et lui, il n'a pas fait le travail. Et donc, mon fils est en conflit avec son père. Et mon fils a fait, lui, le même type de thérapie que moi. Moi, longtemps, il était plus jeune. Et pour se libérer de cette charge familiale du côté de son père, du côté paternel. Et là, maintenant, il est parfaitement en paix avec son papa. Il y a un pardon qui est vraiment installé. Il y a un accueil, une compréhension de « OK, il a fait de son mieux. » Tu vois ? OK, c'est long. Oui, ça, c'est exactement ce que tu viens de dire là. Ça, c'est exactement mon parcours. C'est ce qui m'a aussi permis de me libérer, de casser le cycle. Parce que les choses se répétaient de génération en génération. Au niveau des addictions aussi, pour moi, c'était comme ça. Donc, du côté de mon père et la dépendance aussi. Du côté de ma mère aussi. Et c'est quelque chose dont j'ai pu me libérer au fur et à mesure. J'ai cassé le cycle, mais moi, je n'ai pas d'enfant. Mais j'avais, en tout cas, pas encore entendu quelqu'un parler de ça. D'avoir cassé le cycle et que ça a eu un effet sur son enfant. C'est la première fois qu'on partage ça, en fait. C'est tout l'intérêt de se faire aider. Je veux dire, parfois, les gens ne sont pas motivés de se dire « Oh, je dois travailler sur moi, mais oh, là, 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 là. » Oui, mais attends, tu vas aussi libérer tes enfants en faisant ça. Et là, les gens sont plus prêts à aider leurs enfants qu'eux-mêmes. Parce que c'est la réalité. On vient au monde. Si tu réfléchis deux secondes, c'est ça. Hop, tu arrives au monde. Papa te met un sac à dos. Papa remplit ton sac à dos. Maman remplit ton sac à dos. Mais si maman a déjà vidé son sac à dos, il n'y a plus rien à mettre dans le sac à dos du petit qui arrive. Tu vois ? Et ça, c'est juste pour l'enfant qui arrive au monde. Mais pour les enfants qui sont déjà… Moi, c'était le cas avec mon fils. Il avait, je crois, 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et vraiment, ça l'a libéré. Il n'est pas là pour en parler, mais c'est merveilleux parce que c'est un adulte équilibré, aimant. Il a construit, construit chose que je n'étais pas, quoi. Tu vois ? J'ai l'impression que mon fils, il est 100 fois plus sage que moi à un âge beaucoup plus jeune, quoi. Oui, c'est assez dingue de voir qu'on évolue tous en même temps. Mais exactement. Nos enfants, c'est juste au même point que nous. Mais oui, c'est ça. C'est génial. Et c'est très intéressant ce que tu veux dire quand tu dis qu'on évolue tous en même temps. Je ne parle même pas que parents-enfants. Non, c'est ça. Chaque humain qui s'élève touche l'ensemble de l'humanité puisqu'on est interconnecté. Hum, hum, hum. On est tous interconnectés. C'est comme Facebook. C'est comme l'Internet, en fait. C'est un réseau invisible, mais qui pourtant existe bien et qui met en relation toutes les personnes. L'effet papillon. Oui, c'est ça, l'effet papillon. L'effet papillon. Voilà, si les auditeurs ont déjà regardé ce film, à la limite qu'ils le regardent encore une fois afin de comprendre à quel point chaque geste, chaque mot, chaque action d'une seule personne, de quelle façon ça peut influencer le reste du monde au final. C'est une déflagration. Oui. C'est une vague. C'est comme les chamanes qui disent que le monde est fractal de soi, qu'autour de moi, c'est vraiment ça. Enfin, c'est comme, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus poil ça. Et au plus, il va y avoir de petits champignons, comme ça, de petits êtres que nous sommes, qui commencent à s'éclairer parce qu'ils commencent à s'éveiller. Ils commencent à ramener de la lumière dans cette inconscience qui les habite. Oui. Au plus, ça va s'éclairer dans ce monde. Oui. Avec, finalement, ce pour quoi j'ai envie d'œuvrer, c'est d'amener cette paix. Ça paraît comme ça un concept un peu bizarre ou qui n'est plus de l'époque, mais amener la paix dans le monde, ça commence par amener la paix en chacun de nous. Oui, c'est ça. Parce que quand tout le monde est en paix avec soi-même, du jour au lendemain, il n'y a plus une seule guerre. Il n'y a plus un enfant battu. Il n'y a plus un enfant abandonné. Il n'y a plus de meurtre, tu vois. Les gens vont comprendre que faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal à soi-même. Oui, oui. Mais pour ça, il faut déjà avoir fait ce travail de redescendre en soi et le sentir dans ses tripes, parce qu'autrement, ça ne reste que du mental. D'où l'intérêt de reconnecter à ses émotions. Parce que l'émotion, c'est une information. C'est le langage du corps. Et l'inconscient se loge où ? Dans le corps. Donc, tu veux te ramener de la lumière dans ton existence afin d'avancer de manière éclairée et arrêter de te prendre des murs, écoute tes émotions. Elles vont te délivrer un message que tes cellules détiennent, que ton âme détient. L'âme est dans le corps, elle n'est pas dans la tête. Moi, je la sens ici. Et tu l'as expérimenté, Xavier. Quand tu mets tes mains ici, tu sens déjà que ça amène de la paix tout de suite. C'est un outil extraordinaire. Donc, si les auditeurs qui écoutent veulent tester, vraiment mettre simplement la main ici, fermer les yeux, respirer et rester le temps nécessaire pour observer ce qui se passe. Et moi, là, je sens... Enfin, j'ai un sourire qui monte encore plus. Et c'est de la joie qu'il y a à l'intérieur, en fait. C'est de la joie. Ça va ? J'ai pas été trop longue ? C'est clair, tu penses ? Mais non, en plus, ça rappelle ce qu'on disait juste au début de la vidéo, quoi. Donc, c'est déjà fait ce chemin-là. On est là pour éclairer aussi le chemin à d'autres personnes. Et être cette déflagration-là aussi, cette fameuse déflagration-là. Et comme tu dis, moi, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis là, ça me rappelle évidemment soit le changement que tu veux voir dans le monde. Ça commence par changer toi, change la personne dans le miroir. Et puis, ça va bouger autour de toi, quoi. Et il y a une phrase qui résume bien ça aussi, c'est que ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Ouais, c'est ça. Si tu veux savoir ce qui se passe à l'intérieur de toi, observe ce que tu vois et ce que tu penses des autres. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Ouais. Et c'est fou, hein ? C'est tellement simple que ça en est compliqué. Oui, mais oui. Mais on vit quand même dans une société qui tourne à l'envers pour ça. Ouais, pour ça, oui, c'est ça. Parce que le... Eh oui, oui, je veux dire, on a mis le cerveau aux commandes et on a dit au cœur, mais tais-toi. T'as plus le droit au chapitre, toi. C'est pour les femmes. Ouais, les femmes, allez, ça peut, les femmes. Mais aux petits garçons, qu'est-ce qu'on a appris ? Tu pleures pas, hein ? Non, c'est ça. C'est... T'es un guerrier, hein ? Tu pam, pam, pam. Et donc, c'est fini. On déconnecte. Mais on déconnecte à notre essence. On déconnecte de nos émotions. Et sans nos émotions, on perd cette qualité d'être humain. On devient des robots. Ouais, c'est ça. On devient des robots. Ouais, et là, ça résonne chez moi, ce que tu viens de dire, c'est ce... On est un guerrier. Et comme je suis passé par MKP, l'aventure initiatique des nouveaux guerriers, c'est génial parce que, justement, cet aspect nouveau guerrier, c'est ça. C'est ça. Je suis totalement OK avec mes émotions. totalement OK d'être... Que pour être un homme, je dois... Enfin, je dois... Un homme, ça pleure. Un homme, c'est en colère. Un homme, c'est en joie. Bien sûr. Un homme, ça partage de l'amour. C'est parfaitement tout ça, quoi. Tout ce que je croyais ne pas être un homme, c'est en fait... C'est ça, être un homme. Mais en fait, un homme, c'est avant tout un être humain, Xavier. Voilà, c'est ça. Et l'être humain, c'est un être émotionnel. Ouais, c'est ça. C'est pas un être intellectuel. C'est un être émotionnel. Exemple. Tu vas acheter une voiture. Je parle d'exemple parce que c'est bateau pour un homme. Je ne dis pas que tu es dans ce modèle-là. Mais, allez, sincèrement, on fera toujours un choix émotionnel. Très souvent, c'est un choix émotionnel, l'achat de la voiture. Ouais. Ah ouais, si je roule dans cette marque-là, putain, les nanas, elles vont me regarder. Ouais, ça reste... Ouais, ouais. Et les femmes, ça va être autre chose. Ça va être par le biais des vêtements, peut-être, tu vois. Ah oui, on n'achète pas des vêtements parce qu'ils sont confortables, que c'est de la matière naturelle, qu'on va être vraiment bien dedans. Non, on va acheter des vêtements pour... Est-ce que je vais attirer le regard ? Est-ce qu'on va me voir ? Est-ce que je vais être la plus belle ? Tu vois ? Parce qu'on a chacun des modes de fonctionnement différents, quoi. Ouais, ça. L'homme lui a un besoin d'importance beaucoup plus important à combler qu'une femme, et c'est pas une généralité. Et une femme a un besoin de sécurité plus important que celui d'un homme. En règle générale, j'aime pas de faire des catégories comme ça, mais la majorité fonctionne de cette façon-là. Et ce que j'entends aussi dans ce qu'on vient de partager, il y a aussi ce cru que du... Enfin, je projette mon besoin, mon bonheur, mes émotions sur le monde extérieur aussi. C'est pour être heureux, j'ai besoin de ce truc-là. J'ai besoin de ça. En fait, les conditions de mon bonheur, de tout ça, c'est à l'extérieur de moi. Et bon... C'est vraiment ça. Alors que quand tu fais... Tu refais ce chemin de redescendre et d'aller reconnecter tes émotions, tu reconnectes à l'amour que tu es, à l'amour qui est en toi, tu reconnectes à ta joie. Le simple exercice de la main, tu le prouves. Ouais, ouais, comme on vient de faire. J'ai pas lu ça dans un bouquin, hein. Je l'ai fait, tu vois. Ouais. Et... Pardon. Et je veux dire, le fait de reconnecter ta colère, moi, par exemple, le fait de reconnecter ma colère, ça m'a permis déjà de lâcher un poids impressionnant, mais je l'ai fait dans un milieu sécurisé avec une thérapeute qui était capable de me ramener parce que j'allais tellement loin dans mes décharges émotionnelles, j'en avais tellement besoin aussi, qu'après, j'étais HS, quoi, tu vois, mais j'avais complètement confiance en la nana. Pouf, tu vois. Elle pouvait me ramener, donc je pouvais lâcher prise et descendre dans cet espace que j'avais comprimé pendant des années, pendant plus de 40 ans, tu t'imagines. Donc, moi, quand j'ai ouvert, c'est comme une cocotte minute, ça a fait... Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps pour moi. Et c'est ça que j'amène en tant que coach, toute cette expérience et de pouvoir peut-être éviter aux gens d'accumuler autant de rage, de perte de conscience, d'oubli de qui on est, de pouvoir les amener très rapidement à reconnecter ça. Tout le monde n'est pas obligé de faire 50 thérapies comme moi. Moi, c'était nécessaire à l'époque, tu vois. C'est ça, exactement. Mais ça ne va pas être nécessaire pour tout le monde, quoi. Non, non, c'est ça. C'est vraiment le but aussi de ce partage en vidéo aussi. C'est ça. C'est pas obligatoire de passer par ces étapes-là pour pouvoir se libérer. C'est pas non plus obligatoire de passer par aller tout en bas pour aller vers le haut. Mais exactement. Simplement maintenant, oui, remonter. Allez, on va. Mais tu vois, on est coach tous les deux et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des personnes qui doivent faire le chemin pour aider les autres. Tu es d'accord ? Oui, complètement. Parce que si personne, à un moment donné, se relève et fait le chemin pour remonter tout ça et pour finalement trouver la porte de sortie, parce que c'est ça, au final, quand on tombe là-dedans, parce que la dépression, le burn-out, ce sont aussi des addictions. Il faut le savoir. Oui, oui, oui. Quand on tombe là-dedans, c'est elle est où la porte ? Au secours, aidez-moi, quoi. Elle est où, cette porte ? Et puis, quand tu la trouves, alors c'est vrai que c'est éprouvant, mais quand tu as fait tout ce chemin, ce n'est plus de la théorie, c'est du vécu. C'est dans tes tripes et tu inspires confiance aux gens parce que tu as vécu. On va sentir la différence entre quelqu'un qui a compris un concept de manière intellectuelle et qui a vécu le concept. Et toi, comme moi, c'est ce qu'on a fait. Oui, c'est ça. Ça me rappelle aussi, évidemment, c'est un peu la métaphore c'est dans un avion, quand tu as le masque, il y a une déprimérisation, je ne sais plus comment on dit. Comment est-ce qu'on dit en français ? Excuse-moi. Tu as le masque qui tombe. En tout cas, d'abord, tu te le mets et puis tu le mets aux enfants ou d'abord, c'est ça, quoi. En tout cas, oui, je fais d'abord le travail pour soi et puis je peux commencer à aider les autres, en fait. Moi, j'ai eu un peu cette impression-là dans mon parcours. C'est un peu ce que tu partages aussi, c'est que d'abord, j'ai dû vraiment m'occuper de mettre mon masque, de pouvoir survivre à tout ça. Tu sais, Xavier, si mon verre est vide, je ne peux donner à boire à personne. Non. D'accord ? Oui, oui, oui. Il faut d'abord que je me préoccupe de le remplir. Après, quand je l'aurai tellement rempli que ça va déborder, je vais pouvoir donner à boire à plein de monde. Oui, oui. Et c'est ce que je veux faire. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, je suis en capacité de donner à boire à des milliers de personnes. Et c'est mon objectif. Je veux aider des milliers de personnes le plus possible. Et on va en venir justement à cette fameuse intelligence émotionnelle. Comment est-ce que tu pourrais définir ça pour que ce soit plus clair pour les personnes qui nous écoutent ici ? Alors, pour faire simple, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à se reconnecter à son cœur. Tu vois ? Si on est en plein temps, de se reconnecter à ses émotions, de se reconnecter à qui l'on est en fait. Et le simple fait de faire ce chemin de retour à soi va aider les gens à sortir de leur addiction pour comment ? Parce qu'on parle d'addiction puisque c'est ce que tu pratiques. Oui, c'est ça, oui. Et c'est ce que je pratique aussi d'une certaine façon. Et en faisant le chemin, les gens vont reconnecter à leurs émotions et donc l'émotion, elle a une information, elle va leur rappeler pourquoi ils ont eu besoin à un moment donné d'avoir une béquille qu'est l'addiction. Oui, c'est ça. Et ils vont retraverser l'épreuve qu'ils n'ont pas pu traverser à ce moment-là. Ça a été mis entre parenthèses, ça a été clivé, c'est un peu comme si une partie de la personne avait été clivée, mise de côté parce que ce n'était pas gérable à ce moment-là en disant on y reviendra plus tard. Parfois, c'est 40 ans plus tard, tu vois ? Et quand la personne est prête, on redescend, on va rechercher le petit être qui a été mis de côté entre parenthèses et on va le laisser s'exprimer. Et il va pouvoir dire j'ai été victime d'inceste, j'ai été victime de coups, j'ai été victime d'abandon, j'ai eu une grave maladie, j'ai failli mourir, que sais-je ? Tout ce qui a pu créer un choc émotionnel parce qu'un choc émotionnel, quel qu'il soit, nous coupe de nos émotions, c'est ce qui m'est arrivé. Oui, c'est ça. Tu vois ? Moi, ce n'était pas un gros choc émotionnel d'un coup, ça a été à 12h myopathique toute ma vie en fait. Mais ça produit le même effet. Tu es tellement jeune quand ça commence que tu ne peux pas gérer. Tu ne peux pas gérer. Surtout qu'en plus, quand tu es gosse, tes parents, tu ne t'as pas tes parents, tu meurs. Donc quoi qu'ils te fassent, d'abord tu es dépendant d'eux et tu ne peux pas les accuser, tu ne peux pas te passer de tes parents. Donc le gosse, il va tout prendre sur lui. Et donc voilà. Et donc tout ça pour dire que l'intelligence émotionnelle, les gens qui vont redescendre, retrouver leurs émotions, vont retrouver les chocs, les divers traumas, vont les retraverser parce qu'ils vont recevoir des outils. Tout le long du chemin, ils vont recevoir des outils et ces outils vont les rendre autonomes. C'est ça. Voilà. Comme moi, j'ai reçu ces outils aussi, ça m'a rendu autonome. Ce qui fait que, toute seule, chez moi, je n'ai plus besoin d'aller voir un thérapeute, je sais comment faire. Je sais comment passer du tableau bas des émotions au tableau haut et y rester. Tu vois ? Et c'est ce que j'enseigne aussi pendant mes accompagnements. C'est aider les gens à sortir de la peur, de la colère, de la haine, du ressentiment, de la jalousie, de la dépréciation, du manque de confiance. En leur donnant des outils qui vont leur permettre de passer au moins dans l'espoir, d'ouvrir une porte et de leur dire mais tu vois, la sortie, elle existe. Oui, c'est ça. Et c'est ça l'histoire de leur faire gagner 10 ou 15 ans de vie en fait. Parce que tu peux lire des livres tant que tu veux. La puissance d'une émotion et des secrets qu'elle garde en elle sont tels que si tu ne te fais pas aider, tu vas tourner en rond toute ta vie. J'ai vécu suffisamment longtemps pour comprendre que c'est vrai en fait. J'ai attendu 45 ans avant de commencer à avoir une porte sans t'ouvrir quoi. C'est long quoi. C'est long. On n'est pas obligé de vivre tout ça quoi. Tu vois ? On peut commencer à vivre avant ça. C'est vrai que c'est une prise de conscience aussi une fois que la porte a été franchie. C'est mince, en fait je me suis infligé et tout ça. Oui, oui, oui. Ah ouais, peut-être que ce n'était pas nécessaire. Mais bon, c'est nécessaire pour que voilà, c'est fait. C'était, c'est parfait quoi. Tout est juste. Ce chemin-là, tout est juste. On est d'accord. Et ce qu'il y a de bien, c'est que cette porte-là, une fois ouverte, plus jamais elle se ferme. Non, c'est ça. Il y a la lumière dessus, tu connais le chemin quoi. Tu sais que ça existe maintenant. Tu sais comment y retourner quoi. Ouais, ouais. C'est ça qui est génial. C'est ça. Une fois qu'il y a de la conscience là où il n'y en avait pas, ce n'est pas possible de faire en arrière quoi. C'est ça. On ne désévolue pas. Moi, j'aime bien dire ça en fait. C'est ça. Pardon ? Il n'y a pas de désévolution en fait. Oui, voilà. Parfois, on oublie certaines choses, mais elles reviennent comme le vélo quoi. Il n'y a pas d'évolution, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'une évolution. Ouais, c'est ça. Et il y a un accompagnement avec un coach ou un thérapeute au final. Mais le coach a quand même ceci de particulier, c'est qu'il va aider la personne à trouver des solutions. Voilà. Pas à lui faire raconter son histoire pendant 15 ans quoi. Non, c'est ça. Ok, il faut écouter son histoire à la personne. Mais après, il faut amener des solutions. Il faut lui donner des outils pour qu'elle s'en sorte. Parce qu'elle a laissé parler de son histoire pendant six mois en thérapie. À part continuer à entretenir ça, à toujours tourner dans le même truc, qu'est-ce que ça va lui amener ? Elle a été entendue. Quand tu racontes l'histoire une fois, c'est entendu. Il ne faut pas la raconter pendant six mois quoi. Non, c'est ça. C'est pas réunir. Et donc, c'est vraiment, oui, voilà. C'est vraiment rendre... Moi, mon but, en fait, c'est de rendre un maximum de personnes autonomes. Oui. De les ramener dans leur liberté parce qu'en fait, le mot liberté, c'était quelque chose, c'était mon leitmotiv. Toute ma vie. Sans comprendre pourquoi avant. Et maintenant, en fait, c'est ça. Ça a été me libérer de schémas handicapants, de poids, de pierres qui ne m'apportaient pas dans mon sac à dos, tu vois, d'émotions dont je ne voulais plus, qui étaient emprisonnées, que j'ai libérées aussi. C'est tout ça, la liberté. C'est retrouver son autonomie émotionnelle. C'est savoir qu'on a des émotions et à quel point ça nous rend puissant. Mais pas puissant dans le sens de prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Puissant dans le sens de je retrouve toute ma puissance et jamais plus je ne la laisse dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu vois ? Moi, une grosse prise de conscience, c'était ça. C'est plus jamais je ne laisse quelqu'un d'autre au pouvoir de ma vie. Jamais, plus jamais, plus jamais. Et là, du coup, il n'y a plus de dépendance. Il n'y a plus de dépendance. Voilà, c'est ça. Je ne t'ai rien approprié ton pouvoir. Oui, c'est ça. La dépendance, c'est une béquille. Tu as dû à un moment donné, tu n'avais pas le choix. Tu l'as prise parce que tout le monde, tu sombrais encore plus bas. C'est peut-être à la limite ta dépendance, tu as sauvé la vie parce que sinon, c'était une balle dans la tête peut-être. Oui, oui, oui. C'est ça. C'était le pansement à ce moment-là. C'est pour apprendre aussi à se libérer de ça. C'est aussi le but. C'est presque le but. Enfin, c'est le but. Mais oui, c'est ça. Le but de passer dans cette polarité-là, c'est d'aller trouver l'autre. Oui. À un moment donné. Et le problème, le problème, c'est que beaucoup pensent que non, c'est fini, ce n'est pas possible, je vais en finir. Je vais, voilà. Ils restent coincés à ce stade-là, mais les problèmes reviennent en cycle, comme on disait. Et c'est même de génération en génération. C'est ça. Et même dans sa propre vie, c'est ça. Et d'après mes croyances, c'est d'incarnation en incarnation, elles vont revenir. Exactement. Tu te suicides, tu vas devoir recommencer cet enseignement-là. Exactement. Ça, c'est mes croyances. On a les mêmes, alors. C'est ça. Ça ne sert à rien. Tu es là pour faire ce boulot. Tu t'es mis dans cette situation-là. Enfin, tu as été dans cette situation-là ou tu t'es mis dans cette situation-là. Tu fais le travail, quoi. Parce que ça vaut le coup. Bien sûr que oui. Et moi, ce sont mes croyances aussi parce qu'en plus, je vous remets à l'hypnose transpersonnelle, tu vois. Et donc, mon expérience avec l'hypnose m'a permis de voir qu'effectivement, il y avait un suivi. L'univers suit. Ah, OK. Dossier Nancy Capalao. Elle n'a pas eu le temps de finir ça. OK. C'est au programme pour la vie suivante. Il n'a pas fini ton devoir. C'est ça. Tu reviens. Mais c'est comme Mario Bros. Tu vois le jeu Mario Bros. C'est ça, oui. C'est ça, la vie. Il est là. Ah oui, il est là en plus. Mais oui, c'est la même chose. La vie, c'est Mario Bros. En plus, si c'était, c'était Mario. Tu te promènes. Tout va bien. Tu dois faire ça pendant 60, 80, 100 ans. Et il n'y a rien. Oh, il fait beau. Il y a du soleil. Les oiseaux chantent. Si de temps en temps, il n'y a pas une pierre, la voiture sursaut, tu glisses sur une peau de banane. Il n'y a pas de vie. Ce n'est pas marrant. Je me souviens que tu en avais parlé en coaching. Tu avais dit à un moment, oui, c'est comme Mario. Je fais, oui, il est là en plus. Oui, c'est ça. Et tu as dit, oui, mais souviens-toi, Mario, il a plusieurs vies. Donc quand il meurt, il recommence. Mais oui. Je fais, mais oui, c'est ça. En fait, l'échec, ce n'est pas un échec. C'est une opportunité d'apprentissage. Je suis tombé dans le trou, mais c'est pour apprendre, il y a un trou là, je peux sauter au-dessus. OK, maintenant, comment j'avance ? C'est ça. C'est tout à fait ça, Xavier. Il y a toujours un cadeau. Dans chaque épreuve qu'on rencontre, trouvez le cadeau. Trouvez le cadeau et vous avez la porte de sortie. Oui. Et puis, ça devient rigolo, ça devient un vrai jeu. C'est ça. Alors, parfois, c'est inconfortable. Ce n'est pas toujours rigolo. Non, non. Mais quand tu arrives à t'élever suffisamment, il y a avoir ça de haut à te dire, il est où le cadeau ? Parce que si tu as le nez dedans, tu ne peux pas avoir le cadeau. Mais si tu t'élèves, tu as une vision beaucoup plus, comment est-ce qu'on dit ? Beaucoup plus large. Je cherche à l'autre mot. Périphérique. Périphérique, exactement. Et là, tu peux te dire, ah, il est là le cadeau, je ne l'avais pas vu. Oui, parce que quand on a le nez dans le caca, ce n'est pas possible de voir quoi que ce soit. Non, c'est ça. J'ai une de mes vidéos qui parle de ça. Comment être heureux et ne plus jamais souffrir. Elle est dans mon catalogue. Voilà, c'est ça. Mais ça parle d'une prise de conscience que j'ai eue. Je peux être dans une situation difficile où je peux être triste en étant heureux, en fait. C'est ça. En fait, je peux vivre pleinement cette émotion et la voir de dessus et dire, ah ouais, ok. En fait, elle m'aide, quoi. C'est positif. En fait, on a une douleur à vivre. Oui. On a une douleur à vivre. Un deuil, c'est douloureux, quel qu'il soit. Mais la souffrance, elle est optionnelle. Il y a des gens qui choisissent de souffrir tout le restant de leur jour avec cet événement. Et revenir 100% responsable, c'est cette fameuse formule dont on avait parlé ensemble. E plus C égale R. L'événement, un deuil, la météo, peu importe. On n'a aucun pouvoir dessus. C'est le choix que tu vas faire par rapport à l'événement qui va amener un résultat qui va te porter ou un résultat qui va te mettre à genoux. Oui, oui. Mais attends, cette formule, donc E plus C égale R. Ça, tu en parles d'ailleurs dans une conférence que tu vas faire bientôt. Oui. C'est une conférence. C'est très bientôt. Mais donc, je vais juste dire que tu fais des conférences en général. Voilà, il y a des opportunités de voir une conférence qui parle de ça. E plus C égale R. Tout à fait. Donc, tu as dit événement. Événement. Le choix. Événement en plus choix égale. Donne un résultat. Donne un résultat. Et le résultat peut être variable. Voilà. L'événement, lui, on a encore pouvoir dessus. OK ? Quelqu'un te met une gifle. Boum, boum, boum. C'est comment tu vas réagir à ça, le choix que tu vas faire, qui va amener un résultat. OK. Oui, oui, c'est ça. Voilà. Et quand on comprend ça, en fait, on redevient 100 % responsable. Et on arrête de se dire, mais je n'ai pas de bol, moi, dans ma vie. Ben, si, tu as autant de choses que les autres. Mais quels sont les choix que tu as posés face aux événements de ta vie ? J'ai une amie qui a subi l'inceste par deux personnes de sa famille quand elle a été gamine. Cette nana est extraordinaire. Elle a une résilience incroyable. Si elle a pu le faire, d'autres peuvent le faire aussi. C'est juste qu'elle a fait des choix différents. Oui, c'est ça, des choix différents. Je trouve que, pour moi, ce serait une belle conclusion, ça. Oui. Parce que si c'est possible pour elle, c'est possible pour moi aussi. Bien sûr. Si toi, tu as pu le faire, on peut le faire. Si je suis sorti d'où j'étais, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est ça, la bonne nouvelle. Oui, c'est ça, la bonne nouvelle. Oui. Oui, cool. Merci, Nancy. Merci, merci, merci. Merci à toi, Xavier. Vraiment. C'est un grand plaisir. Vraiment, c'est un moment de vrai bonheur. Je mets en commentaire, oui, je mettrai aussi en commentaire épinglé. Je vais mettre dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien vers ta page Facebook où il y a les infos pour te contacter pour le coaching. Il y a aussi les infos, je pense qu'elles sont là, je pense que je les ai vues, pour les conférences. Oui. Qui se donnent en présentiel. là, la prochaine, c'est à Zaventem. Oui, les deux seront à Zaventem. Elle est offerte. Voilà, c'est ça. Je débute avec les conférences, mais je sens que c'est quelque chose qui va vraiment m'animer et bien me plaire. Donc, il y aura des parkings, il y a des places de parking, il n'y a pas à traverser la ville. Voilà. Donc, c'est… Voilà. Puis, s'il y a d'autres conférences, ce sera de toute façon sur la page Facebook. Oui, de toute façon, ce sera annoncé sur la page Facebook. Et pour ton site internet aussi, je mets le lien dans la description. Il y a le site, il y a le nom de ton site dans la description. OK, super. C'est parfait. Merci, Xavier. Voilà. Ben, merci, merci Nancy. Ben, merci. C'est un chouette moment. Oui, vraiment. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez un petit like, ça m'aide beaucoup pour le référencement, ça va aider aussi Nancy. Contactez-nous si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin de plus de gestion d'émotions, de l'intelligence émotionnelle, c'est pour Nancy. Pour moi, c'est pour les dépendances. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour ne rien rater. Je publie des vidéos régulièrement. Et puis, je vous dis salut. À très bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.